Le challenge est simple, l'objectif va être de remplir le Pokédex de Légende Arceus le plus rapidement possible. Si vous connaissez pas ou peu Légende Arceus, il y a 242 Pokémon capturables dans le jeu. Et sur chaque page du Pokédex, il y a plusieurs niveaux de complétion. Basique, une fois qu'on a simplement capturé le Pokémon. Complète lorsqu'on a marqué 10 points de mission et parfaite lorsqu'on a rempli toutes les missions. Notre objectif, ça va être de monter à 242 Pokémon avec les pages complètes, c'est-à-dire au niveau 10. Chaque mission compte pour un point et les lignes avec le logo rouge comptent double. Pour information, sur speedrun.com, le record du monde pour faire ce challenge en capturant simplement les Pokémon, donc sans passer level 10, est à 8h31 à l'heure actuelle. Et je me fixe comme objectif de faire ça en moins de 30 heures. Pour commencer cette aventure, je prends comme starter Moustillon. On m'apprend ensuite à capturer des Pokémon, qu'ils soient statiques, fuyards ou agressifs. Je récupère ensuite le Pokédex, histoire de savoir quelle tâche je dois effectuer pour quel Pokémon. Et la bonne stratégie, ce serait certainement de rush l'aventure pour pouvoir explorer avec toutes les montures à disposition. Mais il y a tellement à faire dans ce jeu que je peux pas m'empêcher d'aller papillonner. Mais bon, ça fait du bien de kiffer un max. Je retourne voir le professeur pour voir ce que j'ai rempli dans le Pokédex et... 4 sur 242, tant que l'histoire est en cours, ça va pas avancer très vite. Avec ça, je récupère ma première étoile qui me permettra de capturer des Pokémon de niveau 20 et de m'attaquer au premier Pokémon noble. Direction ensuite le premier combat de noble du jeu, Hachécateur. Et si vous avez déjà suivi cette chaîne, vous savez que j'ai déjà speedrun ce combat d'Hachécateur. Ah ouais, il a beaucoup moins de vie que dans le speedrun en fait. Voilà. Et voilà. Je trouve ensuite un Evoli que j'essaye de capturer pour en faire une machine de guerre pour le futur. Alors Evoli, fois où il a reçu de la nourriture, on va essayer de le faire. Ouais, voilà. On entend le vent et tout, c'est trop agréable, mais vraiment ce jeu. Et lui, on va en faire un Noctalie, donc on va essayer de le capturer avec une masse bolle, ce sera plus rigolo. Donc Noctalie, on a besoin de le faire évoluer la nuit. Oh bon... Non ! Oh, j'ai eu si peur. Non ! Et cette petite balade m'amène gentiment à 8 Pokémon complétés avant de rentrer au village et récupérer ma deuxième étoile. Direction ensuite dans le Marais Carmin, où j'essaye encore de capturer des barons trop forts pour moi, mais ça se passe mal. J'essaye ensuite d'ouvrir un nouveau campement qui sera un point de TP stratégique pour gagner du temps, mais je me fais casser la gueule par 3 moufouettes. Direction ensuite le combat de noble de cette région, Fragile Lady Dissuie, type plante et combat. Ok, je crois que le pattern va être assez gentil ici. Ah merde ! Le pattern n'était pas bon, Kevin ! Faiblesse vol x6 avec le stab web. Malheureusement, je n'ai pas de Pokémon vol. Ok, il faut que je le fasse en reculant, ça. Bon, est-ce qu'il est plus aisément ? Voilà ! Voilà, super ! Sur du challenge, bon... Voilà, quoi ! Attends, lui, c'est un baron ? Euh, est-ce qu'il va manger ça ? Non, hein. Il veut du rush dur, lui. Si, il va le chercher. Cool. Et quel niveau comme baron ? Et pas niveau capturable, c'est ça ? Oh, mais c'est possible de le capturer. Oh ! Oh oui ! Rinocorn niveau 45 capturé. Oh, j'ai chopé une graine de maîtrise. Oh oui ! Oh, le Rinocorn niveau 45, alors ça, c'est clutch de fou. Fort de ses victoires, je retourne combattre les moufouettes que j'explose, sans souci, avant de rentrer au village avec 12 pages du Pokédex complété. Direction ensuite la Côte Lazuli, où j'arrive à capturer un super Drascore Baron avant qu'une faille n'apparaisse. Alors si vous connaissez pas les gens d'Arceus, les failles représentent la mécanique la plus frustrante du jeu. Quand vous entrez dans une zone, une faille peut apparaître au bout de 10 minutes minimum et 40 minutes maximum. Et le catch, c'est que le timer est en pause pendant les combats. Ce qui fait que la meilleure technique pour faire apparaître des failles, c'est d'AFK. C'est donc assez relou à farm parce que c'est dans ses failles, et uniquement dans ses failles, qu'on peut trouver certains Pokémon. Et ici, sur la Côte Lazuli, c'est Magnéti et Magnéton qui sont uniques. Coup de bol, je trouve un petit Magnéti, un Evoli, puis un Magnéton dans un combat en 1v4, que j'arrive à capturer malgré le manque de fairplay flagrant des adversaires, juste avant que la faille ne se referme. En me rendant sur l'île des Flammes de Feu, je trouve un petit Magby que je m'empresse de nourrir pour remplir sa page du Pokédex, puis je me lance dans le combat contre Arcanin. Oh là là, ah oui là là, il faut faire gaffe. Oh merde, j'étais derrière lui. Donc il faut que je reste un peu au milieu. Pas du tout, il ne fallait pas que je reste au milieu du tout. Ah ouais, il faut le toucher avant qu'il fasse son explosion. Allez, encore un coup. On va utiliser Clamiral pour le one-shot, qui va faire Hydroqueux. Allez, vas-y. Normalement, voilà, ça le one-shot. Ok, je me mets vraiment encore avec lui, comme ça je peux spam le bouton. Et on lui inflige beaucoup de dégâts. On va le mettre KO avant de... Ok. De cut son animation, il lui reste une boulette. Ouf. Il est battu. Je rentre ensuite au village, avec maintenant 21 pages complétées sur 242. Et là, je décide de prendre le temps de faire une catadex qui me permet d'améliorer la boutique pour acheter des appâts et des boules gluantes qui m'aideront à compléter le pokédex en ralentissant les mouvements de certains pokémons. Direction ensuite ma zone préférée, le contrefort couronné. Je fais rapidement évoluer le petit Evoli en Octalie. J'affronte ensuite le noble de la zone, Electrode, qui est vaincu sans trop de soucis. Et aussi, j'ai décidé de ne prendre aucune flamme pour l'instant, histoire de savoir précisément lesquelles j'ai prises, une fois que je déciderai de toutes les ramasser d'un coup. Puis l'ugle de fou, une faille pop. Et celle du contrefort couronné est de loin la plus worse parce qu'il y a 4 pages qui ne peuvent être complétées qu'ici. Celle de Dinoclier, Cranidos et leurs évolutions qu'on ne trouve que dans les failles du contrefort couronné. Et c'est même pas sûr qu'un d'entre eux soit là parce qu'une faille apparaisse. Coup de bol, Dinoclier pop. Et même Cranidos en double. Je trouve même un objet pour faire évoluer mon Rhinoferos en Rhino stock. Parfait. Tout ça nous mène à 27 pages complétées, direction les terres enneigées. Dans le temple de Frimapique, j'essaye encore une fois de capturer un baron trop fort pour moi, mais ça se passe mal. Je finis par m'enfuir, mais j'ai de lourdes pertes et juste après, c'est un combat important pour l'histoire. Noctali affaiblit Rhino stock, mais tombe KO. Dinoclier lâche avant d'être mis KO par Maganon. Ne me reste que mon petit Gricknot, qui arrive à mettre KO Maganon in extremis. Et grâce à son type sol, il ne peut pas être touché par Elécable. J'arrive sur le toit du temple de Frimapique où m'attend un dernier combat contre Guerriegle. Et évidemment, cette fois, Gricknot ne fait pas le poids. Le jeu est gentil, il me soigne sans me ramener au campement. Je casse le Guerriaglan 2 et j'ai maintenant la cinquième et dernière monture du jeu. J'affronte ensuite le cinquième noble, Seracrol, avant de rentrer au village avec le Pokédex à 34. Ensuite, le ciel devient vomi, on me bannit du village, je rencontre Pensea qui me conseille d'aller à la rencontre des trois elfes légendaires et je capture à leur emplacement Quillpeak, Zoroark et Muplodocus. Trois barons qu'il aurait été chiant de faire évoluer à la main. Direction ensuite le Contrefort où avant de me rendre au temple, je capture un Kari de fou et les câbles barons qui a plein d'attaques élémentaires pour remplir les pages du Pokédex. Mais aussi Cache d'éclair qui permet de capturer plus facilement. Palkia est capturé au sommet dans le temple, on fabrique une Origin Ball, je combat Primo-Mégaturbo Dialga que je capture et le monde est sauvé. Et c'est le moment de passer aux choses sérieuses. Je peux maintenant capturer tous les légendaires et accéder à toutes les montures. C'est parti pour le rush final, il me reste environ 200 Pokémon et 19 heures. Le prof me donne les autres starters que je vais pouvoir train, Brandybou évolue rapidement et je vais commencer par écumer les plaines d'Obsidienne. Je nourris le Ronflex, Rencontre Chaimine que je tente de capturer mais qui s'enfuit et je capture un super Alakazam Baron. Je grimpe les montagnes pour capturer le Togeki sauvage qui vole par là, puis je me rends dans la grotte pour capturer le Légendaire. Le Baron Simiabras est récupéré sans souci même s'il faudra retourner le voir pour le vaincre. Je m'occupe ensuite de Lockpin, puis juste à côté je récupère le fruit d'un arbre et coup de bol énorme, c'est Seribu qui en tombe. Pour le jeu, sachez qu'il y a très peu d'arbres dans lesquels on peut trouver Seribu ou son évolution, Seriflore. Et il est tellement pénible à capturer que c'est très souvent le dernier Pokémon que les gens cherchent pour compléter leur Pokédex. Je capture ensuite l'Euphorie, Galoppa, puis je marque chaque flamme et les Arby de la map avant d'aller les chercher de nuit. Vu qu'on les voit de vachement plus loin la nuit. Une faille pop ensuite, j'en profite pour capturer un farfuré de Johto qu'on aura besoin de faire évoluer en dimauré plus tard. Je capture ensuite, bien entendu, les Arby de la zone. Tout ça m'amène tranquillement à 61 pages complétées. Je fais quelques allers-retours entre la ville et les plaines histoire de faire repop Shime-in qui fait chier. Je vais essayer de m'approcher de lui, normalement il ne peut pas m'entendre. Pendant qu'il mange. Alors là... Direction ensuite le Maré-Karmain où je m'occupe de Raichu, de Corboss, de Kudlang. Faire évoluer à Faux-Ou-l'Espèce a reçu de la nourriture aussi. Ça, ce serait bien parce que ça nous éviterait de combattre avec... C'est pas forcément un Pokémon. Il y a un Shiny. Il est Shiny, lui, là ? C'est lui qui est Shiny, on est d'accord ? Ouais, je crois que lui, il a la langue bleue. Let's go ! Petit Shiny. Puis une Fipop et j'en profite pour capturer des Porygons que je pourrais ensuite faire évoluer. Un des Pokémon les plus galères à obtenir dans le jeu, c'est Ursa King qu'on utilise comme monture cherche-objet dans ce jeu. En gros, il lui faut un bloc tourbe qu'on peut trouver d'une façon très compliquée avec le cherche-objet, avec des quêtes pénibles ou avec de la chance aux marchands. Et une fois qu'on a le bloc tourbe, il faut attendre une pleine lune. Et là seulement, il peut évoluer. Allez, bloc tourbe. Bloc tourbe de fou. Oui, le bloc tourbe ! Très chanceux d'avoir trouvé un bloc tourbe, plus qu'à attendre la pleine lune. Je capture ensuite un petit légendaire, Tortipousse, Torterra, Flamme, Zarbi et étoile. J'oublie la pleine lune pour l'instant, me voilà à 115 sur 242 pages complétées en presque 17 heures. Direction Côte-la-Zulli et là, il y a du taf. Je commence cette fois par les flammes, les pokémons du coin à nourrir et bien sûr l'enfer aquatique avec les ventures pas très maniables et les pokémons dur à viser à moitié dans l'eau. Mais alors, le pire, c'est ceux où il faut être discret dans l'eau comme Tentacool. Du coup, j'utilise une boule fumée sur moi, je reste loin et je me déplace lentement pour pas faire de bruit. Pas évident, mais on y arrive. Ensuite, il y a le pingoléon et sa Naruto run, puis direction Itran sur l'île Crache-feu. Et la strat n'est pas très compliquée. D'abord, je ramasse des boules de boue par terre, puis je dois casser son bouclier avec quelques boules et on peut ensuite l'attaquer en combat. Je l'affaiblis avec mon magnifique hélicable, je le paralyse et la capture se déroule sans problème. Ces emotes, elles me font peur, Bépite. Oh là là ! Let's go ! Ensuite, il y a l'énigme du Prince Zemmer dont la solution se trouve dans un autre jeu, sur BDSP. Dans la bibliothèque, on nous raconte l'histoire d'un humain qui, pour rencontrer un Prince Zemmer, a pris dans son équipe un Baby Manta, un Mustébroué et un Quillfish aux grandes épines. Un Quillpick. On est loin du niveau des énigmes des Regis de Ruby Saphir où il fallait en plus apprendre en alphabet et utiliser des mécaniques de gameplay d'une façon qui brise les codes que le reste du jeu a installé. Genre, vol dans une grotte. Je prends les Pokémon dans mon équipe, me rend aux cornes du démon, puis le passage s'ouvre. Je combat moi-même les Manafis et les Fionn pour les capturer, mes petits fails et... J'ai perdu le bloc tourbe. J'ai perdu le bloc tourbe ! Oh non ! Plus qu'à refaire mon bloc tourbe ! Alors Gino peut en vendre un, mais c'est full luck et sinon il faut faire la quête où il faut trouver Charlie partout dans le monde, mais c'est un peu chiant. Avec tout ça, le Pokédex arrive à 136 pages complétées. Dans le Contrefort Couronné, je marque l'emplacement de toutes les flammes, je capture Nostanfer, Stylix, Karmash et la famille Mélofée qu'on ne trouve qu'à la nuit tombée. Puis j'arrive à l'Hôtel de la Lune où Cresselia a élu domicile. Là, l'énigme est simple. Quand on s'approche de Cresselia, on est confus-aide et les commandes sont inversées. Avec un peu de recâblage du cervelet, on s'en sort. Après les rêves de Cresselia, les cauchemars de Dark Ray. Bon, pour lui, j'ai rien pigé, mais en restant loin, on peut l'enchaîner avec des bols et le capturer. Voilà qui nous mène à 159 pages complétées. Direction ensuite dans les Terres Immaculées. Je m'occupe des barons de la zone avec Lucario, Montmarty, Karchakroc, Mamochon, puis direction le Temple des Frimapiques où je peux ouvrir une lourde porte grâce à mes trois plaques Acier, Glace et Roche. Je peux donc capturer facilement Regigigas, prendre ma revanche sur le Galam et capturer le Légendaire au centre du lac. Et tout ça m'amène à 173 pages complétées. Maintenant, le défi va commencer à se corser. Mais avant de continuer à remplir le Pokédex, c'est maintenant la totalité des plaques élémentaires et j'ai un défi à relever aux colonnes Lens. Je prends dans ma team tout un tas de Pokémon barons, légendaires ou fabuleux, et Noctali et les câbles qui m'accompagnent depuis un bon moment et qui, eux, contrairement aux autres, sont entraînés avec des sables efforts, équivalent dans ce jeu des EV. Mais avant d'attaquer le plus grand des défis, je voulais vous rappeler que si vous appréciez ce challenge, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne. L'ennemi est plongé dans les ténèbres et tombe dans un état de somnolence. Baisse la puissance défensive de la cible. Allez, Trou noir. Attaque extrêmement puissante, Trou noir qui va endormir l'adversaire. Ben, vivre obscur alors, normal. Si on pouvait le mettre KO, ce serait pas mal. Ok, pas mal du tout. J'imagine Lucario. Ok, Lucario effectivement, type combat qui va être assez efficace. Ok, on va faire ballon pour style normal. Vraiment, les animations de combat sont incroyables. Oh, on lui met un PV. Oh, la guérison. Ok, eh ben, Pity a un meilleur jet. Allez, tombe KO, s'il te plaît. Ma chouille. Oh, il me tue lui. Oh, le coup critique. Oh non. J'ai beaucoup réfléchi. Theory Force. Oh, il me one shot là, non ? En vrai, j'ai pas trop le choix contre Karchar. J'ai quoi comme être Pokémon qui peut être bien ? Je lui ai laissé des attaques toutes pourries à lui. Après, bon, il faut que mon Karchar puisse le one shot, quoi. Il faut que mon Karchar puisse le one shot. Il faudra que je switch contre Togekiss. Ok, colère. Super. Oh là là, mon Karchar croc, il est plus gros que le tien. Pouvoir lunaire, il me one shot. Je switch. Non, mais je pense qu'on a perdu. Il faudra que j'entraîne mes pokés. Il faudra que je leur apprenne des attaques, déjà. Allez, tête de fer. Style puissant. Et je pense qu'on le one shot. Lui, je pense qu'on peut le one shot. Après, ouais. Il traîne, il tue tous les pokémons, là, sauf Karchar croc. Quoi, il attaque deux fois d'affilée, c'est de la triche, arrêtez. Vortex magma, pitié que ça passe. Ok, ça passe. C'est one shot. Ouais, voilà. Grand courrouf. Il s'inflige les dégâts avec ça, non ? Allez, tellurie force. Ok. Vas-y, vas-y, on voit. Je pense qu'on est plus rapide que Jirathina, non ? Il attaque en prams. Non. C'est juste son aura, je sais pas quoi, là. Putain, il triche, il triche. Sûrement, sûrement. J'ai plus de rappel. J'ai plus de rappel. Ok. Bon, alors, Noctalis, c'est un peu ma... mon astuce secrète. On va faire un Vibre Obscure style rapide pour voir un petit peu les dégâts que ça fait déjà. Je vais faire Plénitus style rapide pour essayer de survivre. Lui, il ne fait que des attaques spéciales. Il va me faire une attaque... Il va me faire au ras sphère, là, c'est ça ? Ouais, attaque combat. Ça va aller. Noctalis est vraiment beaucoup plus puissant que je le pensais. Il n'a pas la deux formes. Ouais, t'inquiète. Justement, c'est pour ça que j'ai soigné Noctalis. Du coup, là, je garde ma Plénitude. Je garde ma Plénitude. pour quelques tours. Ah non, je n'aurais pas dû faire ça. Oui, il est vaincu. First try. First try. Père coupure vaincu, let's go le Pokédex. Il me faut maintenant faire évoluer Serfrous en Serbilin et pour ça, il faut faire 20 sprints boucliers style rapide. Long, mais pas vraiment difficile. Il me faut aussi trouver des Togepi qu'il faut nourrir ou capturer discrètement. Je me rends donc sur la côte Lazuli pour visiter des spots d'apparition. Pas au premier ni au second, mais au troisième, je suis lucky et je le trouve. Sur la côte, je peux aussi trouver mon poteau Giratina que je capture cette fois-ci. Puis Serfrous évolue et Pensea me donne enfin la quête des Avatars d'Issuie. Je récupère en ville les derniers Arby et les dernières flammes puis direction les Plaines d'Obsidiennes. J'y trouve Demeteros et la mission est simple, briser son bouclier trois fois avec n'importe quel projectile, Pokéball, Bouh, Boulgluante et tenter une capture avec un combat ou direct avec une Pokéball. Je trouve ensuite un des Pokéballs les plus rares du jeu, Gouinfrex, que je nourris bien avant de le capturer pour compléter sa page. Puis direction les Terres Immaculées pour compléter quelques pages comme celle de Gardevoir puis une Tempête de Neige frappe à l'improviste et fait apparaître Boreas. Je fais évoluer un Farfuré de Joto de nuit avec une griffe rasoir et en partant de cette zone je suis à 206 sur 242. Le troisième génie est sur la Côte Lazuli direction la plage. Maintenant il me faut faire évoluer Bargantua. Pour ça, il faut s'infliger 294 PV de dégâts de recul avec des attaques sans jamais tomber KO. De la vie c'est bien là. Ultra laser ? Non ne le tue pas s'il te plaît. Je vais le fumer. Ce qui n'est pas évident. Mais on y arrive et Bargantua évolue en un magnifique paragruel. Je m'occupe ensuite des dernières évolutions puis l'orage finit par tomber pour que je puisse capturer Fulguris. Fin de la zone à 224. Je pars à Pensea et je dois capturer Amo Vénus au Marais Carmin. J'en profite pour chercher un bloc tourbe secondaire mais c'est pas facile. Je ramasse Ultime Flamme et je capture enfin Spiritombe. Je continue de chercher un bloc tourbe et c'est toujours un vieux poème pour âme. Je capture Amo Vénus c'est par là que c'est chiant. Attends. Ah voilà. Allez rentre là-dedans et ne m'ennuie pas. C'était quoi ? C'est un bloc tourbe. Oh là là on a trouvé un bloc tourbe. Il ne me reste maintenant qu'une poignée de Pokémon à finir. Arceus c'est 1. Dans le Pokédex il me manque même 5 à compléter là. Ok on est d'accord 5 il me manque. Donc il y a Arcana il y a Arceus il y a Farfurex il y a Ursa King que j'ai raté. Donc ça veut dire qu'il me manque un quelque part quoi. Attendez je pense que je sais. Est-ce que j'ai pris un plouf ? J'ai pas fait pris un plouf. Ok c'est pris un plouf. Ok super. Pour Farfurex j'ai besoin de capturer des Farfurex jusqu'à trouver une griffe rasoir pour faire évoluer mon Pokémon. Bravo. Griffe rasoir ! Oui ! Je fais évoluer Tiplouf en Primplouf puis Farfurex en Farfurex Arcana finit ses quêtes. Reste plus qu'à chercher de la pleine lune pour faire évoluer Ursa King et bizarrement c'est pas facile. En fait quand on se met dans un camp et qu'on attend la nuit tombée on a besoin de patienter une heure de plus pour que la lune se lève et pour qu'une heure s'écoule dans le jeu il faut patienter une minute IRL. Let's go la pleine lune est là ! C'est ça la musique c'est ça la bonne musique ! Ouais ! Le 241ème Pokémon ! Je finis ces quêtes vite fait puis ne me reste maintenant qu'un seul Pokémon à compléter. Arceus. 1 2 Ok 1 2 1 2 Oui ! Arceus est vaincu ! Et c'est comme ça que j'ai complété le Pokédex d'Arceus en moins de 30 heures. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Moi je vous dis à bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Bouboui !